et bien bonjour à tous et puis avant tout j'espère que vous vous portez bien bienvenue donc dans ce troisième webinar organisé par les sommets du digital et puis ben merci à tous de votre fidélité car vous êtes désormais plus de 5000 à nous avoir suivi ça fait bien plaisir et aujourd'hui nous recevons quatre invités exceptionnels sur le thème le confinement expliqué à mon boss qui est on ne peut plus d'actualité avec la quatrième élocution du président macron et avec certainement toutes vos questions qui en découlent et puis c'est maintenant une population de plus de 4 milliards d'êtres humains qui vivent un confinement inédit donc merci à vous quatre d'avoir répondu présent mais avant de vous laisser la parole je tenais également à vous parler de très brièvement d'une démarche solidaire qui m'est chère en effet le confinement expliqué à mon boss n'est pas seulement le titre de notre webinaire d'aujourd'hui mais c'est aussi celui d'un livre que les éditions kawa ont réussi à sortir en quelques jours avec huit auteurs pour aider les managers et les chefs d'entreprise que vous êtes et que nous sommes à mieux surmonter cette crise alors la démarche je le précise tout de suite et tout sauf opportuniste ou commercial car l'ensemble des droits d'auteur et des bénéfices de l'éditeur seront intégralement reversés à la fondation de france pour aider les soignants et la recherche voilà j'ai beaucoup parlé pour une introduction mais je voulais absolument saluer cette belle démarche collective et solidaire alors comme dans l'esprit des sommets du digital je crois que vous y êtes habitué maintenant ce webinaire aura aussi un temps pour les échanges et les questions c'est très important et à ce propos sylvie peux tu nous confirmer en quelques mots la procédure aujourd'hui s'il te plaît pour poser des questions alors comme à chaque webinaire vous pouvez vous poser vos questions par là le petit onglet qr qui se trouve certainement sur l'ensemble de vos de vos ordinateurs si vous êtes sur zoom et sinon vous pouvez envoyer vos questions via youtube via la messagerie voilà on va traiter vos questions louise qui est qui est en dehors de notre spectre va essayer de les compulser et puis nous les restituera afin qu'on puisse y répondre le mieux qu'on peut soit au fur et à mesure soit en finale voilà hervé du coup je vais te laisser la la majeur de présenter nos invités qui sont aussi tes invités auteurs voilà donc on a avec nous quelques-uns des auteurs des personnes qui interviennent dans le livre je remercie tout d'abord yann bourbonnet qui a écrit depuis presque dix ans on écrit des livres édités chez kawa autour des problématiques des bosses et ça commence avec les médias sociaux dizaines de livres depuis emmanuel hervé qui dirige hana consulting et donc qui est spécialiste de communication de crise et qui intervient dans l'ouvrage notamment sur la posture du dirigeant en termes en termes de communication et puis emmanuel diaz qui dirige le maquina et qui livre une très longue interview dans le livre où il explique comment son agence son entreprise bien a pu faire face aux mesures de confinement grâce à des décisions et une stratégie qui a été adoptée assez en amont du déclenchement de la crise sanitaire merci hervé pour cette introduction sur le livre il ya évidemment d'autres auteurs qui ne sont pas présents aujourd'hui mais mais qui le seront sur un live facebook qui aura lieu jeudi matin hervé toi tu es tu es dirigeant d'une agence digitale et de social media qui s'appelle helsen bang tu es donc chef d'entreprise tu es également le directeur de cette série expliquer à mon boss été aux éditions kawa et puis et puis tu es aussi auteur en plus d'être le directeur de cette de cette collection la première question va être destinée quelles sont les priorités pour toi pour un dirigeant dans la crise actuelle alors il ya trois mesures urgentes à mettre en place lorsqu'on est confronté à ce type de crise et qui est une crise relativement unique dans l'histoire de l'humanité la première en termes de dirigeant c'est d'assurer la survie financière de la boîte et pour ça il faut avoir un regard encore plus ferme et rigoureux sur la gestion de la trésorerie sans cash il n'y a pas d'avenir pour une entreprise qui confronte à une crise comme celle qu'on est en train de traverser dans le même temps la deuxième mesure à mettre en oeuvre c'est de communiquer communiquer et communiquer parce que dans une période pareille où on est tous à distance ou aux entreprises qui peuvent bénéficier du télétravail et bien les salariés sont tous en train de travailler de chez eux dans les conditions qui sont pas forcément optimales comme on pourra le voir comme vous le constatez tous il est important de garder le lien et de faire en sorte que ce lien qui permet de réunir physiquement les salariés les collègues dans un même bureau dans un espace de manière régulière on réussisse à le maintenir pour expliquer documenter donner la vision et faire en sorte que le groupe avance de manière de communiquer et puis la troisième urgence bien c'est de préparer l'avenir parce que il y aura une sortie de confinement à un moment donné il y aura une sortie de crise il y aura peut-être une adaptation de l'offre à faire et là bien toutes les bonnes idées toutes les bonnes ressources vont apprendre et donc il va falloir se pencher sur l'aspect innovation peut-être un peu plus que quand quand normal voilà c'est les trois conseils principaux que je donnerais pour une entreprise qui démarrer ce type de crise mais bien entendu ça fait déjà quatre semaines je pense que beaucoup d'entre nous ont déjà pris ce type de mesure d'accord merci beaucoup pour ces trois ces trois conseils à quel changement durable va conduire ce confinement d'après toi je pense qu'on est tous amenés au bout de quatre semaines d'enfermement chez nous à comprendre qu'il ya certaines évolutions des modes de travail qui sont qu'on avait plus ou moins négligé qui vont devenir non seulement nécessaire mais utile alors la première c'est la relation télétravail pour beaucoup d'entreprises télétravail c'était un why not c'était quelque chose qu'on accordait aux salariés aujourd'hui ça devient une force et les entreprises qui ont été capables comme immacina notamment tel que l'exprime annuel de faire en sorte que le lieu de travail soit juste un lieu où on se rend compte mais que le travail ne soit pas attaché à un endroit particulièrement et bien celle là elles ont un avantage énorme et donc en fait cette crise liée à la mondialisation elle nous amène à repenser le mode le mode de fonctionnement de nos organisations de manière beaucoup plus légère puis le deuxième changement majeur je pense c'est notre rapport à l'immobilier d'entreprise on se rend compte que finalement les espaces ne servent pas autant que par le passé donc la focalisation sur de beaux bureaux de beaux immeubles on se rend compte que c'est finalement assez superficiel pour pas mal d'entreprises je vois Yann qui opine de la tête Yann tu peux intervenir même pire que ça moi j'étais arrivé à cette conclusion là il y a quelques temps puisque je suis parti en espace de coworking il y a déjà quelques mois et j'ai lu à la défaveur des événements récents que les espaces de coworking sont en train de traverser un hiver nucléaire dans ce moment et c'est quelque part pour prolonger ce que dit Hervé c'est pas seulement les espaces en propre qui souffrent c'est effectivement les espaces au sens large parce qu'en fait c'est ce qui ce qui nous fait souffrir c'est les coûts fixes comme toujours et l'immobilier surtout à paris ça coûte cher oui effectivement d'après d'après toi Hervé ou d'après vous d'ailleurs vous pouvez tous intervenir sur les questions que je pose toutes les entreprises ne sont pas impactées de la même façon suivant la typologie de la structure j'imagine qu'il y a des impacts qui sont très très différents bien entendu là on a réuni dans ce webinaire finalement des gens qui sont pratiquement moins impactés que la plupart des entreprises nous sommes tous des patrons d'agences de tailles différentes ces modes de travail nouveau on y est habitué de quelque sorte en tout cas on l'avait anticipé mais l'essentiel de l'activité ce n'est pas ça en france il y a encore énormément d'activité qui nécessite un lieu de travail des outils de la production et cela les modes de travail le changement de travail induit par une crise telle que celle qu'on traverse et le confinement ne va pas s'en laisser un certain nombre de traces je pense que dans le secteur aussi bien dans le secteur de la production alimentaire dans le btp dans ce qu'on est dans le physique les changements induits par cette crise ne sont pas forcément ceux que rencontrent les entreprises du tertiaire j'ai juste un petit mot par rapport à ça une un gap en fait qui va avoir le jour encore plus dramatiquement qu'avant c'est que le télétravail ne concerne ou ne peut concerner à peu près en france qu'une personne sur cinq et ça veut dire que la distanciation sociale entre l'école blanc et l'école bleue ça va pas s'arranger il ya beaucoup de gens qui se trouvent totalement soit ils sont au front et eux sont en danger en ce moment et ils continuent à bosser pour produire de l'agroalimentaire de l'électricité etc mais c'est plutôt les moins bien payés et l'école blanc sont tranquillement dans leur maison de campagne si je veux juste faire le faire la parabole et eux peuvent continuer à télétravailler et voilà je pense que ça ça peut engendrer des difficultés derrière en sortie crise oui et pour et pour ajouter quelque chose à ce sujet je pense que je suis tout d'accord tout à fait d'accord ce que je viens de dire et manuel mais je pense qu'il y aura même de la compétition entre l'école blanc parce que le degré de maturité des entreprises dans leur rapport aux collaborateurs dans leur rapport au travail dans leur conception même du travail et du management va va créer de la compétition dans le modèle managérial et même l'attractivité des entreprises aujourd'hui on voit des entreprises qui sont beaucoup en command and control et qui le sont encore celles qui souffrent le plus en ce moment parce qu'elles sont peu préparées à ce qui nous arrive à ne pas regarder le 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 travail comme un commitment ou en tout cas une intention de différents individus qui unit leur force pour atteindre un objectif ou un challenge et qui sont plutôt sur ce que j'appelle le building management c'est plus on est haut dans la hiérarchie plus on a le pas ce qui amène à l'étage supérieur et et quand on est au milieu ou en bas du building c'est qu'on est au début de sa carrière parce qu'on n'a même pas le badge pour monter plus haut que la cafétéria et malheureusement ça existe beaucoup et et il va y avoir de la compétition et ça et il y en a déjà d'ailleurs et on le voit bien sur les les générations les plus jeunes quand elles sont dans leur première discussion pour trouver leur job elles elles interrogent un peu moins sur les sur les avantages sociaux qu'on peut avoir et un peu plus sur la culture d'entreprise la façon de travailler le degré de liberté qu'on a etc etc et la compétition s'installe beaucoup là dessus et les et les entreprises américaines qui arrivent ou anglo-saxonnes de façon générale qui s'installent avec leurs habitudes et avec leurs modèles en france font font du mal à des entreprises qui sont dans un modèle plus traditionnel je dis pas qu'il n'y a pas d'entreprise française qui dit qu'ils se soient adaptés au contraire il y en a même qui sont très innovantes et même plus mesurés que le modèle anglo-saxon mais je dis qu'il y a de la compétition sur cette question et qu'il faut pas la négliger alors évidemment en ce moment on est dans la crise donc on a tendance à pallier à l'urgence mais si on regarde un peu l'après puisque maintenant on a une date depuis hier soir en tout cas une intention date il va y avoir un sacré travail pour la question des modèles managériaux pour la question de la marque employeur pour la question des process de travail etc etc je vais juste aller au delà de ça il y aura un jugement sur le comportement des leaders le comportement qu'ils ont eu pendant ces deux mois et le comportement de l'entreprise il y a déjà un jugement qui se fait sur enfin vous connaissez certainement le le trust barométer d'Edelmann enfin c'était 2019 on n'a pas le 2020 mais qui dit que les leviers de confiance du grand public vers l'entreprise sont trois fois supérieurement liés à l'éthique versus les compétences et je pense que les boîtes qui se sont distinguées comme chanel ou d'autres sur la protection de leurs employés sur le fait qu'ils allaient pas voilà pomper l'argent de l'état etc versus celles qui ont se sont moins bien comportés ou les leaders qui se sont moins bien comportés et bien il y aura il y aura véritablement je suis persuadé qu'il y aura un jugement en sortie crise j'ai certain j'aimerais intervenir parce qu'en fait cette question là elle avait prévu pour la fin mais c'est peut-être mieux de la traiter ici effectivement c'est un sujet qui nous a le sujet qui été amené par olivier la borne qui nous a interpellé et on a fait un chapitre d'ailleurs dédié à ça le télétravail pour les gens qui ne peuvent pas il y a sa chose qui m'avait d'ailleurs interpellé une image qui circulait sur facebook avec un type qui était à côté de sa bétonneuse et il avait des sacs de ciment mais problème c'est qu'il était dans le salon avec la bétonneuse dans le salon les sacs de ciment sur la table de la table du salon ça ça le fait pas effectivement c'est pas possible alors 20% nous disait emmanuel moi j'ai entendu 40 mais bon c'est le premier ministre il doit savoir il doit connaître le pourcentage de gens qui peuvent faire du télétravail probablement moins que ça parce qu'à l'intérieur même des cols blancs et ça on le sait au travers d'un sondage de capa qui a été qui a été publié notamment sur the village.net de xavier de masneau qui a participé aussi au bouquin il n'y a pas très longtemps c'est à peu près la moitié des gens qui peuvent faire du télétravail qui sont aussi dans des situations de difficulté parce que complètement ils sont entourés de leur famille toujours facile à vivre dans des appartements parfois très petits et dans des situations qui sont ingérables moi je pense que au delà au delà de tous ces éléments c'est une vraie question qui se pose au monde dans lequel on le monde dans lequel on on évolue depuis je dirais depuis les années 90 et notamment il ya un philosophe des entreprises qui s'appelle Charles Andy un irlandais qui est qui avait introduit cette notion d'analyste symbolique qui était c'était très très visionnaire c'est dans les années 92 93 à cette époque là les analystes symboliques fallait vraiment les voir il y a très très peu de gens encore qui travaillaient dans ces domaines informatiques digitaux et autres aujourd'hui avec le développement des freelances et développement de ce télétravail que moi je connaissais déjà à l'époque mais qui a quand même mis 25 à 30 ans à s'installer c'est devenu banal mais à l'époque ça ne l'était pas et ces analyses des analyses symboliques quelque part des gens qui finalement ont des travaux qui sont immatériels par rapport aux gens qui ont la bétonneuse des sacs de ciment c'est un petit peu différent ben finalement ça a mené un autre un autre type de réflexion qui lui est beaucoup plus clivant c'est un autre bouquin qui est sorti l'année dernière qui s'appelle bullshit jobs de david graber david graber c'est c'est celui qui a fait occupy wall street donc il est un petit peu à gauche de bernie sanders on va dire mais ça n'empêche qu'il a une marque il fait mouche sur beaucoup de choses lui il estime à peu près la moitié des emplois dans le monde qui sont des bullshit jobs donc des emplois qui sont je dirais déconnectés de la réalité et qui paradoxalement d'ailleurs sont les mieux payés ce qui crée un ressentiment par rapport à l'autre partie de la société qui elle occupe selon lui sa vision est assez noire qui occupe selon lui les chez jobs on en a parlé tout à l'heure c'est à dire les jobs qui c'est manuel qui disait ça les jobs qui sont vraiment vraiment utiles qui font tourner qui font tourner la boutique les gens qui réparent nos lignes à haute tension et qui font et qui nous servent au supermarché mais qui eux finalement sont capables d'expliquer ce qu'ils font mais ils sont pas très bien payés et je pense que ça c'est quelque chose qu'on a déjà senti dans nos sociétés il ya quelques temps avec certainement des débordements et des exagérations mais ça n'empêche que ce clivage on le sens dans le sens dans nos sociétés et je serais pas étonné qu'à la sortie de cette crise on le sort encore plus merci yann est ce que ce confinement va accélérer la transformation digitale des entreprises alors je lance la question à tous je pense que vous êtes tous vous avez tous une vision sur la chose manuel yann moi j'ai l'impression que là dessus je vais utiliser j'ai toujours je recommence je repars d'une boutade parce que c'est pas si vous avez remarqué mais ça circule beaucoup sur whatsapp ou sur facebook et il ya il y avait un sketch de arnaud de manches qui était très très drôle et qui disait en substance ça fait trois ans que tous les patrick de france essayent d'installer skype sur leur ordinateur ils n'y arrivent pas mais maintenant que l'apéro est en jeu ils ont tout de suite compris comment ça marche et bon c'était très c'était plus drôle que moi c'était c'était vraiment très très chouette comme comme sketch il marque un point c'est vrai que sous la contrainte et si on nommait les 50% que j'ai nommé 50% qui rame avec le télétravail et bien effectivement il ya eu une accélération de la compréhension de certains outils et on zoome on y reviendra notamment jouer un rôle là dedans mais ce donc on peut on peut croire effectivement qu'il y a au moins une compréhension du travail collaboratif du travail à distance de ce que expliquait hervé finalement la moindre importance qu'il ya aujourd'hui dans les travaux dans les travaux d'école blanc en tout cas à nécessité de se trouver en un lieu précis et en même temps ceci étant je nuancerai un peu parce que je pense qu'à la sortie on risque aussi d'avoir un contre-coup parce que on oublie quelque part que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui c'est pas un télétravail généralisé c'est c'est une imposition du télétravail par manque d'alternatives c'est pas exactement la même chose entre même moi qui en fait depuis 30 ans j'ai acheté mon premier ordinateur en 90 mon premier ordinateur portable j'entends ben en fait entre faire du télétravail comme on fait tout le temps et en faire là parce qu'on est obligé il ya une grosse 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 différence grosse différence temps en temps j'aimerais bien pouvoir sauter sur mon vélo aller voir un vrai client moi je suis d'accord avec ce que ce que ce que il ya une énorme différence entre le télétravail choisi le télétravail subi et en ce moment dans beaucoup d'organisations le télétravail est subi c'est à dire que l'organisation en tant que telle en termes d'infrastructure n'était pas prête et n'avait pas anticipé n'avait pas prévu le travail à distance nous de notre point de vue j'en parle d'ailleurs dans le livre sur le témoignage que j'ai eu la chance d'apporter merci hervé d'ailleurs on a toujours considéré chez imagina que le travail n'est pas un lieu le travail c'est le travail c'est un objectif commun c'est des gens qui se réunissent qui reconnaissent leur complémentarité qui ont envie d'avancer ensemble qui partagent un certain nombre de valeurs et qui se sentent plus fort ensemble que séparément à partir de ce moment là effectivement là ce qui vient de se passer c'est que dans beaucoup d'organisations le travail était encore un lieu et était encore organisé autour d'un lieu et il a fallu s'adapter à la disparition de ce lieu momentanément et trouver des alternatives mais ça veut dire que dans le modèle managerial le travail à distance n'est pas inclus on a les managers dans beaucoup d'organisations sont plus sur des questions de contrôle que sur des questions de care de vraiment de préoccupation et de et de caring et donc ça désoriente complètement les managers de savoir de se dire je sais pas ce que font mes équipes d'habitude je les ai sous les yeux ou dans l'open space ou au bout du couloir et je peux savoir ce qu'ils font c'est ce management au présentiel moi qui me fait horreur qui me fout des boutons mais mais qui mais qui existe en fait malheureusement et donc l'organisation si on veut parler technologie deux minutes est souvent d'ailleurs sous équipé c'est l'anecdote que tu cites yann en parlant de cette histoire de skype mais mais combien d'organisations et hervé et toi on en avait parlé à plusieurs reprises ont regardé les réseaux sociaux d'entreprise comme workplace lac et d'autres comme des lubies de certains illuminés de l'aïti ou des geeks etc etc et aujourd'hui se disent j'ai pas un endroit pour discuter avec les gens il n'y a pas d'endroit où je peux poster des trucs il n'y a pas d'endroit où on peut partager on peut échanger et le regrette donc même en termes d'équipement que ça soit d'un point de vue soft ou d'un point de vue infrastructure pour raconter une anecdote je pas le donner le nom du client mais mais je vais quand même raconter cette anecdote il ya il ya un client qui qui dit ok ben on peut travailler à distance on a un vpn etc etc sauf que le vpn c'est un tunnel sécurisé qui permet d'avoir des échanges sécurisés pour pour ceux qui sont moins habitués à ça et sauf que le le matériel qui gère ce tunnel sécurisé le routeur qui gère ça il est au bureau et quand il ya eu autant d'utilisateurs connectés il a planté donc il a fallu qu'ils envoient quelqu'un physiquement au bureau pour rétablir la connexion sécurisée qui permet de travailler correctement à distance qui montre que l'organisation n'était pas cloudée n'était pas dans le cloud de bout en bout donc ça pose des questions d'infrastructure ça pose des questions de modèles managériaux ça pose des questions d'habitude ça pose des questions même de valeur d'entreprise sur est ce qu'on est plus là pour contrôler les gens ou est ce qu'on est plus là pour apprécier les résultats et les mesures ensemble et ce et ce et se motiver c'est c'est toutes ces questions que que qui nous sont posées en ce moment et malheureusement on le regrette moi ça fait 23 ans que je fais ce métier on voit beaucoup de dirigeants qui ont vu tous ces sujets leur passé sous le nez et pour lesquels il a été urgent de ne rien faire et de traiter ça comme des espèces de petites lubies ou petits caprices de certains voire même dans certaines organisations le télétravail ou le travail à distance était réservé à quelques-uns et sous-entendu on segmentait l'organisation entre ceux en qui on a confiance et ceux en qui on a moins confiance et ça crée d'ailleurs de l'injustice aujourd'hui ces organisations ont un vrai problème de compétitivité parce que c'est une accumulation de retard et on parle de technologies qui sont pas non plus rocket science on parle de technologies qui sont maintenant assez banalisées et assez faciles à mettre bout à bout pour permettre à une organisation de rester compétitive malgré le fait qu'elle ne soit pas réunie physiquement je pense aussi que ça redonne du sens au lieu physique et ça redonne un sens beaucoup plus humain c'est à dire on est des des animaux sociaux on a besoin de se réunir on a besoin de se voir on a besoin de discuter on a besoin de prendre ce temps là comme du quality time et d'en profiter mais il a besoin d'être dosé placé à sa juste place ensuite il y a d'autres moments des moments plus de concentration de travail etc qui peuvent être faits à distance et comme souvent quand on nous enlève quelque chose c'est là qu'on se rend compte à quel point c'était c'était important merci manuel je rebondis un petit peu sur ce que tu viens de dire on parle là de technologie mais il ya aussi on parle aussi beaucoup de posture du dirigeant et ma question s'adresse à emmanuel comment gère-t-on son équipe en mode confinement quelle est la posture à adopter quelles sont les spécificités de la communication justement enfin c'est pas justement mais c'est là dessus que j'ai j'ai pas mal contribué dans le bouquin on a au début essayé de chercher des parallèles vous avez tous lu je sais pas quoi le commando le sous-marinier le j'ai moi même interviewé un pacha de snle pour essayer de comprendre en tout début de crise il n'y avait pas des trucs à apprendre de leur de leur confinement la différence majeure c'est que c'est un choix ils sont volontaires ils savent quand ça commence et ils savent quand ça finit et que donc du coup c'est assez peu comparable donc bon le résultat des réflexions je vous fais peut-être pour c'est que ce qu'on va attendre d'un leader c'est véritablement dans ces moments là et dans ce moment en particulier c'est de c'est de chef et c'est de de on n'est plus et là ça va peut-être en contradiction avec ce qu'on aurait envie de dire sur la digitalisation des des du management mais on va on va plus du tout être sur du management participatif là il est absolument fondamental que le leader prenne sa place de chef et soit le capitaine à bord du bateau donc qui déclare l'état de crise donc en fait on change on n'est pas dans la façon habituelle de travailler il faut pas croire que et ce serait une erreur de croire que pendant le confinement on va business as usual on va simplement se mettre en télétravail et on va faire comme d'habitude c'est pas vrai et prétendre ça ça serait mettre tout le monde à défaut donc il faut réorganiser la société pendant cette période de crise pour que tout le monde puisse d'une certaine manière survivre il ya quelque chose aussi qui va être extrêmement différent de d'habitude c'est que souvent en france on est un peu mitigé mais culturellement ça dépend des pays mais en tout cas il ya une vie professionnelle et il ya une vie privée là il y va de ses dents ça devient le rôle du chef de s'occuper de la vie privée c'est plus une option c'est plus de l'intrusion c'est fondamental de savoir comment vont les gens et ça c'est aussi extrêmement différent de d'habitude et donc il va devoir s'enquérir de l'état moral de savoir si comment vont les uns et les autres s'il ya des malades si c'est compliqué si etc et pour savoir ça et bien maintenir un lien j'espère que les routines sont établies ça fait maintenant plus d'un mois donc il serait si c'est pas fait il est urgent de le faire d'avoir des routines de je sais pas quoi de skype café de deux teams deux fois par jour enfin de de laisser du temps pour essayer de comprendre comment vont les collaborateurs et c'est pas juste le leader le leader doit faire en sorte qu'en dessous les gens et le exactement le le même comportement après il c'est le moment aussi où le leader doit d'une certaine manière pour la peut-être la première fois de sa vie la zone de non contrôle est énorme devant lui on sait rien enfin depuis hier on a une vague date du 11 mai on sait pas comment fonctionne le virus on n'a jamais vécu une crise pareil on le seul avantage de cette crise moi par rapport à toutes les autres crises c'est que l'entreprise n'est pas mis en cause elle n'est pas mise en cause pour le moment on parlait tout à l'heure du jugement qu'il y aura en sortie crise donc faire très très attention parce que le comportement du leader en ce moment s'il est soit hyperactif typiquement le le type voilà célibataire qui bosse 16 heures par jour qui se nourrit d'une boîte de sardines et qui emmerde tout le monde qui est sur le dos des gens en permanence pour ce qu'il a une idée par seconde etc donc celui-là il va épuiser ses troupes et c'est pas son rôle son rôle c'est son rôle c'est l'anticipation son rôle c'est d'être la tour de contrôle d'avoir un coup d'avance de réfléchir à comment est ce que on va sortir de là comment est ce que qu'elle quels sont les scénarios d'évolution défavorable comment est ce que je mets en place des choses pour que va pour sauver ma boîte mais il n'est pas dans l'opérationnel il n'est pas et certainement pas dans le micro management c'est vraiment pas le moment et inversement on a vu aussi des patrons se retirer dans leur tour d'ivoire ne plus occuper que de finances c'est pas non plus la bonne posture un donc c'est cette zone de non contrôle il peut en parler aux gens il peut il peut discuter il peut partager ses incertitudes mais ce qui est fondamental c'est que le leader à ce moment là que les gens comprennent comment est ce qu'ils pensent parce que il va prendre des décisions tout seul mais il faut que qu'il y ait une explication il faut que les gens se disent ah c'est là qu'on va c'est comme ça qu'ils réfléchissent et comme ça qu'ils qu'ils pensent et mais pour prendre ses décisions justement j'en parlais il les prend seul cependant la réflexion qui l'amène à prendre les décisions il faut certainement pas que ce soit une qui réfléchisse tout seul parce que c'est là il va forcément se planter et donc savoir s'entourer c'est aussi un moment fondamental de gens qui pensent différemment et surtout de gens qui sont pas des bénis oui oui on a dans les grandes boîtes on a toujours tout un espèce d'aéropage de 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 gens dans le code dans le comex qui qui sont plus ou moins alors ça ça dépend de la façon de manager un mais un type un peu dictatorial qui managent par la peur on peut être sûr que autour de lui personne va donc il va pas réfléchir bien du coup il va se lanter donc laisser la possibilité d'avoir du fou du roi de l'avocat du diable etc des gens qui avec lesquels il va se confronter pour pouvoir prendre la meilleure la meilleure des décisions voilà en quelques mots et s'occuper de ses troupes c'est vraiment main ferme coeur chaud en ce moment oui du coup comment comment maintenir la motivation des troupes avec ce coeur chaud et puis surtout quel est l'impact sur le middle management c'est toujours pour moi oui bah ou pour ceux qui peuvent intervenir mais je pense que maintenir la motivation comme vous le savez tous j'imagine vous l'avez lu et expérimenté la motivation n'est pas un facteur extrinsèque c'est intrinsèque donc au mieux vous en tant que manager en leader ce qu'ont déjà ce qui serait pas mal c'est d'éviter de les démotiver on va commencer par ça après la motivation elle vient de l'intérieur donc on en parlait un petit peu tout à l'heure je pense que le ce qui se passe en ce moment avec le classement des secteurs et des industries prioritaires à la nation ça je pense que ça peut-être mis un peu un coup de un coup de bambou à la motivation des gens qui sont pas dans ces secteurs là ils disent ah ouais mais moi en fait à quoi je sers quoi je suis pas indispensable à la survie de la nation c'est peut-être déjà un premier voilà un premier truc pour le premier signe de ce que j'annonçais tout à l'heure en quelque part il va y avoir aussi un coup de sonnette pour nous ramener à la réalité du terrain c'est pas étonné qu'il ya un petit peu de réindustrialisation au programme ouais alors la motivation je pense qu'il faut pour ne pas démotiver les gens et comment est-ce qu'on peut les aider en ce moment il faut vraiment se mettre dans la petite maille c'est pas des grands discours c'est vraiment faire en sorte que leur emploi du temps soit rempli ils se retrouvent pas tout à coup avec plus rien un google agenda vide etc donc y mettre les réunions qui vont bien les voilà pour pour qu'ils aient des rendez vous et qu'ils aient des routines des routines de rendez vous après il faut comme d'habitude remplir la mission la mission de l'entreprise il y a des objectifs ces objectifs je pense qu'il faut les revoir à la baisse c'est un moment où il faut quand même être plus plus coulant avec les gens plus leur situation est pas facile il y en disait il y a peut-être des appartements de 30 mètres carrés avec des enfants enfin on peut pas exiger grande chose en revanche il faut quand même avoir des objectifs et et avoir des deadlines c'est pas parce que parce qu'il ya pas mal d'entreprises qui qui va qui peuvent pas travailler avec des clients enfin ils n'ont plus deadline ils ont ils sont ils sont habitués à travailler nous on est habitués à travailler en permanence à 200 à l'heure tout à coup ça c'est voilà c'est très différent et donc comment est ce qu'on fait pour pour travailler d'autres dossiers il faut quand même mettre des deadlines quand même voilà pouvoir avoir des petits succès et mesurer ses succès et en parler et remettre des routines et 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 mettre du rythme en fait le plus important c'est c'est de mettre du rythme et de permettre aux gens de bien distinguer toujours le week-end de la semaine lors du déjeuner de d'autres heures etc de de garder ce de garder cette ce rythme en fait c'est assez fondamental d'accord j'ai une petite question qui est sur l'aspect générationnel de de cette façon de travailler je vois qui vivrait finalement ce ce télétravail comme quelque chose de naturel effectivement je pense que on a on a des personnes qui ont sont pas du tout habitués à travailler comme ça il ya des entreprises complètes qui ne travaillent pas comme ça ou qui ne travaillait pas comme ça et puis il y en a d'autres qui sont complètement dans ce bain là des technologies à 200% et yann peut-être que tu peux répondre sur cet aspect technique sur l'aspect des générations oui c'est ça plus adapté adapté ou parce qu'elles ont plus l'habitude tu veux me mettre en colère non ah non moi j'en ai marre d'entendre parler des générations x y z w ras le bol ça a été démontré 200 milliards de fois notamment par des sociologues je citerai ici antonio cassili de l'e hesss qui a fait les démonstrations c'est ces visions stéréotypées par par classe d'âge elle date des huiles et fait remonter même jusqu'aux années 80 au tout début de l'informatique départ on appelle ça les computer kids enfin bon il ya eu il ya eu plein de noms différents il ya quelque part quelque chose qui me gêne là dedans dans dans cette vision de disons dichotomique de des jeunes qui sauraient faire les vieux qui sauraient pas faire et qui ne correspond pas du tout à la réalité non pas parce que les jeunes sont pas bons parce que les vieux sont bons en fait c'est faux il ya la même proportion c'est ce que dit cassilet d'ailleurs de bons et de mauvais dans toutes les classes d'âge ce qui est indéniable par contre c'est que avec l'évolution de l'utilisation de l'informatique et je rappelle quand même que l'informatique a été inventée dans les années 40 que le premier ordinateur digne de ce nom c'est l'egniac en 47 donc ça fait quand même quelques générations les premiers ordinateurs un personnel date des années 80 donc on a quand même eu pas mal de temps pour pour s'habituer à ça et on voit une ce que dit cassili en tout cas une amélioration de la population les fameux patrick de tout à l'heure qui deviennent tous plus ou moins habitués des technologies alors est ce que pour autant ils deviennent des experts de la technologie certainement pas et il reste toujours des gens qui sont plus doués que d'autres qui sont incapables d'aller plus dans la profondeur sur certains sujets puis c'est des sujets tellement vastes d'ailleurs que c'est même très rare de trouver les gens qui sont compétents dans tous les domaines donc ça ne veut rien dire non ils sont pas plus compétents que les autres ils sont pas moins compétents que les autres non plus il ya je dirais nécessité d'accompagner tout le monde sur ces sujets là mais ça devient quelque chose de naturel parce que la web conférence j'ai personnellement contribué à l'introduire dans un chez un grand opérateur télécom il ya 20 ans donc c'est pas quelque chose de nouveau à l'époque c'était webex tout le monde d'ailleurs c'était on disait pas un zoom on disait pas un skype on disait un webex voilà donc après on dit un skype qu'après on dit plus un skype on dit un zoom voilà les choses évoluent mais plus ça change plus c'est la même chose donc je pense qu'il ya une compétence de la population qui est en train de grandir qui est en train de se généraliser seulement elle est aussi un peu en train de se transformer d'un peu de la même manière que mon grand père savait plonger les mains dans un moteur quatre temps le démonter le remonter alors que bon aucune étude rien du tout mais il savait démonter un moteur quatre temps il savait le remonter aujourd'hui je sais monter dans une voiture éventuellement et la conduire mais je saurais pas démonter le moteur et pourtant donc on je sais quand même conduire une voiture et je sais ce qu'il ya dedans je sais bien l'utiliser mais voilà l'évolution elle est là et je pense que l'informatique ça a évolué aussi en sens on n'a plus besoin dans beaucoup de cas de démonter le moteur pour faire pour faire démarrer la machine ceux qui ont eu des pc au tout début il fallait bidouiller les autoexec.bat config.6 pour faire rentrer les programmes et ça c'était des tâches d'utilisateur lambda pour faire rentrer les programmes dans la mémoire sinon il n'arrivait pas à s'exécuter aujourd'hui c'est des choses complètement aberrantes et qui ne et qui n'intéresse personne donc oui l'utiliser l'usage de l'informatique il est généralisé mais en même temps il s'est moyennisé et ça tous les âges là où c'est là où c'est surprenant juste une seconde si tu permets Sylvie c'est moi je pense qu'il y a moins une question générationnelle je suis d'accord avec ce que vient de dire Yann mais il y a une vraie question de maturité alors moi je me retrouve pas du tout dans les propos d'avant c'est à dire je pense qu'il y a un clivage sur la maturité des organisations alors est ce qu'il y a une corrélation avec la génération des utilisateurs ou pas je ne crois pas et c'est ce que disait Yann dans ses travaux à l'instant mais mais par contre la question de la segmentation leader versus manager elle est intéressante c'est dire que oui on attend un leader d'être là dans la tempête oui on attend un leader qui donne du sens qui soit un repère mais on attend aussi d'une organisation mature qu'elle soit capable d'avoir des idées spontanées qu'elle soit capable de se convoquer il faut arrêter de penser que les bonnes idées ne viennent que d'en haut et qu'on doit tout attendre de nos chefs d'ailleurs on est on est souvent mis à mal par les organisations qui sont beaucoup plus décentralisées qui sont beaucoup plus spontanées dans lesquelles on a un sentiment de sécurité le droit de casser des choses et d'apprendre quelque chose de ça le droit à l'erreur etc etc et ça c'est c'est plutôt profond dans les modèles d'entreprise et il y a une vraie différence sur la maturité des organisations face à tout ça après les outils s'adaptent comment on le fait ce qu'on fait à distance pas à distance etc le fond le fond du fond c'est que les organisations qui sont calées sur un modèle uniquement de command and control sont beaucoup plus à la peine que les organisations qui ont un modèle organisationnel plus participatif et et plus à l'écoute de 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 leurs de leurs collaborateurs et moi je n'y crois pas que dans l'industrie des services c'est 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 valable dans des tonnes d'industrie un mec qui bosse dans un entrepôt et qui prépare les colis pour la supply chain du e-commerce il peut avoir une parfaite idée pour être plus rapide et pour livrer plus vite les clients et c'est pourtant pas un col blanc et 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 la segmentation elle se fait sur elle se fait sur ça en fait parce que je sais pas ce que hervé en pense parce qu'on n'a pas on n'a pas donné beaucoup la parole à hervé mais mais il n'y a pas de segmentation à mon avis d'âge il ya plus des segmentations de pratique et de maturité d'organisation est ce qu'on entretient la curiosité est ce qu'on voit l'innovation comme une opportunité comme plus que comme un risque est ce qu'on est lucide est ce qu'on est pragmatique sur les technologies qui nous entoure pour en faire des opportunités et pour en faire des chances plutôt que de sans arrêt d'y voir le risque de déconstruire quelque chose mais c'est ça qu'on est en train de payer dans ce moment de crise c'est que la 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 vaste majorité des gens qui ont toujours vu l'innovation comme un risque elle paye plus cher que celles qui n'est que celles qui ont été un peu plus curieux un peu plus pragmatique un peu plus lucide emmanuel tu voulais que ça se ça s'opposait absolument pas c'est à dire que le rôle du leader dans le dans le rôle de capitaine de bateau par rapport à l'écoute ça s'oppose absolument pas puisque le à partir du moment où il faut qu'il prenne sa place ça c'est absolument fondamental il doit prendre sa place puisque c'est un moment de crise c'est pas un moment normal après dans la le maintien de la motivation le maintien du bateau de la du business et de la mission c'est certain que son rôle va passer doit passer dans ce moment justement critique beaucoup plus dans une dans une capacité d'écoute que dans la délivrance d'un d'un de une messe quelconque ou d'un discours quelconque donc encore plus aujourd'hui il faut permettre le bottom up par rapport au top down donc ça s'oppose pas du tout c'est c'est pas ce que je voulais dire si ça a été mal interprété donc hervé hervé parce qu'on rentre de plus en plus dans une période de leader paradoxal qui doit être présent et absent en même temps gérer le long terme et le court terme en même temps ce que ce que fait cette crise en fait c'est que ça accentue tous les points de rupture tous les petits dysfonctionnements qui d'un seul coup peuvent reprendre des conséquences catastrophiques et les entreprises qui ont justement travaillé sur ces points de rupture sont capables d'aborder la crise et la traverser de manière je vais un peu plus un peu plus sereine et puis il faut pas oublier une chose c'est que depuis on va dire 18 mois deux ans on parlait beaucoup de technologie on parlait beaucoup des gaffes à son on se rend compte que nos états la vie tient essentiellement par certains secteurs qui était un coup de laisser pour compte on disait bon bah ça roule chez eux il n'y a pas besoin de les motiver un peu plus puis on les applaudit tous les soirs on est très content qu'ils soient là et on est content que nos enseignants eux aussi adoptent le digital et fassent des sessions zoom pour occuper nos gosses et on se rend compte finalement je reprends les propos de yann les bouche et job déjà pas bouche et job parce que ça peut être un peu perçu de manière péjorative on se rend compte que si on veut maintenir l'humanité en place pendant un moment et pas laisser cette espèce de petit truc ridicule de dimension nanométrique nous éradiquer il va falloir repenser les modèles de société nos structures nos métiers sont indispensables mais n'oublions pas ce grâce à qui on fonctionne et dans cette démarche où on cherche à transformer la société pour transformer les modes opératoires les remplacer le travail humain par la machine ce qu'on dont on se disait que ben finalement c'est pas grave ce sont les blessés pour compte c'est grâce à eux qu'on tient on va on va passer le temps file on va passer aux questions il y en a il y en a pas mal je sais qu'yann toi tu dois tu dois nous quitter dans deux minutes donc si tu si tu souhaites dire un petit mot sur toute la partie technique technologique ou qui qui de zoom skype ou en goutte va gagner la guerre de la de la téléconférence je te laisse le mot de la fin pour ce qui te concerne avant que tu ailles rejoindre tes étudiants justement quand j'ai démarré sur internet c'était pas la guerre de téléconférence c'était la guerre des navigateurs je sais pas pourquoi on est marketer on aime bien la guerre on fait la guerre tout le temps pareil qu'on est en guerre aussi donc zoom qui va gagner de zoom de skype ou de ben la web conférence c'est quelque chose de très vieux c'est quelque chose qui a 25 ans webex a été créé en 96 donc c'est vous dire c'est quelque chose qui est très très ancien moi même j'ai introduit donc comme j'ai dit chez un impérateur il ya plus de 20 ans donc c'est quelque chose qui a mis beaucoup de temps à entrer dans les mœurs même si on les utilise depuis très longtemps et puis il ya eu il ya énormément de de d'applications qui sont créés au tout début et c'est un marché qui a suivi une évolution en fait inverse de celle qu'on voit d'habitude d'habitude on voit beaucoup de un foisonnement de d'offreurs et puis au bout d'un moment il reste trois offreurs et tout le monde meurt et il reste trois un leader un deuxième qui qui est juste derrière et puis un troisième qui est loin derrière et qui fait qui fait un peu de la figuration et là c'est pas du tout ce qui s'est passé ce qui s'est passé c'est en fait le la guerre de la web conférence si je reprends ton expression elle a été réglée très très vite en 99 2000 c'est webex qui a pris 70% du marché et c'est resté comme ça pendant 15 ans et puis cisco a racheté cisco a racheté webex ça s'est pas super bien passé parce que le webex est un peu figé skype a été racheté aussi par microsoft il s'est aussi un peu figé skype des plus grand public webex des plus entreprises et puis en 2011 il ya un monsieur dont j'oubliais le nom eric yohan je crois de mémoire sans josé qui est un ancien de webex qui est parti avec les clés du camion une vingtaine de personnes et qui a créé zoom donc aujourd'hui là d'ailleurs on est sur zoom là je dirais la la bataille en ce moment elle est réglée mais comme je dis le marché il évolue tout le temps sur ce sur ces outils qui sont alors zoom aujourd'hui est qualifié de très convivial il ya des avis qui divergent personnellement je suis pas complètement convaincu mais bon pourquoi pas il ya beaucoup d'outils sur ce marché là mais celui là à la faveur des utilisateurs et quand un outil à la faveur des utilisateurs va le marché va aller naturellement vers celui là et on peut il ya rien à y faire alors rien ceci étant un article fort intéressant qui est qui a été écrit le 10 avril c'est très récent par simon pitts qui est le responsable digital de la bbc et qui a taillé en pièces zoom notamment sur le plan de la sécurité on n'a pas trop le temps donc je vais aller je vais faire vite mais c'est un peu folklorique et ce pas seulement folklorique depuis une semaine où on s'est aperçu que zoom était populaire point pour note ils ont recruté plus d'utilisateurs en un mois que dans l'année qui a précédé donc c'est un véritable en fait zoom c'est un virus c'est devenu un phénomène viral on avait le kobe 19 dans la zoom 20 c'est donc on peut rien faire contre un phénomène viral n'est pas la peine de dire qu'il ya autre chose de mieux parce que les utilisateurs ne l'écouteront pas alors pitt lui va un cran plus loin il dit non seulement c'est un virus mais c'est un virus parce que quand on ça s'installe ça installe des bacs d'or sur votre ordinateur d'ailleurs apple lui a fait la guerre il a sorti récemment il ya quelques jours une mise à jour pour dégommer l'application zoom qui s'installe automatiquement sur votre ordinateur c'est un virus en fait il vient c'est une sorte d'attaque de phishing qui vient sur votre ordinateur pour prendre pour créer de la convivialité mais ça n'empêche c'est quand même un peu discutable en résultat zoom est banni par le ministère de la défense du royaume uni space x apple google la nasa les écoles j'en passe et des meilleures donc est ce que la guerre est gagnée est ce qu'elle est pas gagnée l'utilisateur a sans doute toujours raison mais c'est un peu plus complexe que cela et pour répondre à toutes les questions que j'ai eu sur oui mais l'informatique n'est elle pas une question d'usage qui est une sorte de question récurrente qui vient tout le temps quand on comprend pas bien l'informatique la réponse c'est oui non c'est à dire oui c'est une question d'usage non oui enfin oui c'est une question d'usage mais il ya quand même une partie technologique technique devrait dire qui est indissociable il n'y a pas d'un côté l'usage qui vivrait sa vie et puis de l'autre côté la technique donc si zoom ne répare pas c'est faille de sécurité et son mode de fonctionnement il va leur arriver des bricoles parce que quand ils seront bloqués par apple par google et tout reste ça peut être un petit peu plus dur mais bon donc il n'y a pas de il n'y a pas de guerre gagnée sur la web conférence et c'est d'ailleurs quelque part un peu préoccupant sur un sujet sur un outil qui est vraiment aussi indispensable à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui est ce qu'on va et je dirais ce mouvement de la décentralisation du travail je parlais même pas de télétravail mais la décentralisation du travail du travail en réseau que on sent moi j'ai écrit dessus depuis trente ans donc c'est pas d'aujourd'hui c'est un peu préoccupant de voir que les outils des outils qui sont aussi importants finalement manquent autant de maturité et soit aussi peu fini et aussi peu stable voilà donc on va voir les choses évoluent il y a six mois dans les entreprises on ne parlait plus que de teams celui qui n'avait pas de teams était un has-been maintenant on parle plus du tout de teams je sais pas pourquoi ça change comme ça du jour au lendemain on verra bien je pense que quand on la situation sera revenu redevenue normale peut-être qu'on reviendra aussi à des outils peut-être plus stables peut-être un petit peu des fois un peu moins conviviaux mais un peu plus stable on a besoin aussi ça aussi c'est un des sujets dans le bouquin on a besoin aussi de d'aider une espèce en voie de disparition ou plutôt en danger plutôt qu'il y ait le DSI c'est pas le pangolin c'est le DSI le DSI c'est c'est un on va dire un pauvre un pauvre tâcheron de l'informatique qu'on a sur lequel on a tapé régulièrement notamment les utilisateurs tapent régulièrement ouais DSI n'écoute pas les utilisateurs etc etc ce qui n'est pas toujours vrai qui est sans parfois comprendre la difficulté du métier pour faire monter à l'échelle des usages sur des très grandes populations quand vous avez 150 200 mille utilisateurs pas la même chose que quand vous en avez 10 ou quand vous êtes indépendant les choses sont plus complexes et je pense que cette période aussi a vu a remis à quelque part le DSI au centre du jeu les bons en tout cas pas les mauvais mais les bons oui parce que les bons notamment j'ai interviewé Didier Povlak sur mon blog il n'y a pas très longtemps parce que lui il fait partie des bons et il fait partie des gens qui sont des visionnaires et tous ces gens là en fait ils étaient déjà prêts ils étaient déjà prêts avant ils avaient déjà tout préparé et je pense qu'effectivement c'est peut-être pas idiot dans les entreprises qui ont une certaine taille je parle pas pour les petits c'est différent on a des outils qui sont en ligne et c'est beaucoup plus facile pour nous mais pour les entreprises qui sont plus structurés d'avoir des gens qui sont compétents et de réapprendre à travailler ensemble entre utilisateurs et informaticiens merci Yann je sais que tu dois nous quitter donc merci à toi j'ai beaucoup de j'ai vraiment beaucoup de questions une pour peut-être pour toi Emmanuel en période de crise les réflexes dans beaucoup d'entreprises sont d'augmenter les process la comitologie et les contrôles pourtant l'innovation et l'autonomie des salariés amènerait énormément comment défendre ses idées et ses budgets ah il faut que tu ouvres ton micro Emmanuel pardon mais voilà je suis revenue alors c'est pas seulement la crise il ya vraiment l'histoire du confinement et du télétravail qui a augmenté l'histoire de contrôle ça c'était effectivement assez dingue de et qui était significatif des entreprises qui avaient l'habitude ou pas l'habitude enfin moi je vais faire combien je vais revenir alors il ya 25 ans déjà je bossais pour une boîte américaine qui s'appelle Dupont de Nemours et j'ai commencé ma carrière en télétravail moi donc donc tout ça ça me fait un peu bizarre aujourd'hui et il n'y avait jamais une notion de contrôle de laquelle on commence à quelle heure on finit enfin ça ça serait venu à l'idée de personne parce que les américains sont très pragmatiques et sont par contre il fallait faire du résultat il fallait faire du chiffre ça c'est ça c'est certain donc donc c'était les boîtes qui n'étaient pas du tout habituées à ça on commençait à se dire que les gens n'allaient pas bosser alors que c'est absolument le contraire qui se passe et qui est montré en temps de enfin hors de hors du moment de crise par rapport aux télétravail en général les gens travaillent quand même beaucoup plus donc le contrôle cette espèce de en fait c'est comme si je parlais de la zone de non contrôle tout à l'heure pour le chef c'est comme si tout leur échappe alors tout à coup sur quoi on se rattrape on va vérifier ce qu'en font les gens est ce qu'ils se connectent est ce qu'ils se connectent pas qu'est ce qu'ils font ils sont où est ce qu'ils bossent etc et ça c'est c'est peut-être aussi le signe bon d'abord de ne pas savoir comment gère les gens télétravail mais d'un manque de confiance généralisée dans ses équipes et ça c'est 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 terrible parce que pendant les moments de crise il va encore plus qu'à d'autres moments il faut faire confiance dans ses équipes et est ce qu'on disait sur la sortie de crise il va y avoir un jugement on va avoir appris du boss mais le boss il va avoir aussi les gens vont s'être énormément révélé et on va avoir on va être probablement étonné de façon extrêmement positive de cette capacité de d'innovation de réflexion de 2 d'engagement des employés moi je pense que ça va être ça va être surprenant dans le bon sens du terme et qu'il va falloir s'en préoccuper s'en occuper de près s'en préoccuper se capitaliser les remercier le dire vraiment le dire leur dire et leur dire aussi bah du coup maintenant de quoi tu as besoin je pense qu'effectivement les balles et ce moment enfin on parlait des dsi par exemple tout à coup les patrons vont s'apercevoir que c'est des gens importants en fait c'est pas juste le mec quand il dit des trucs qu'on attend les sous titres non c'est 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 véritablement fondamental pour l'entreprise il ya il ya probablement quelques rôles comme ça quelques quelques fonctions dans l'entreprise qui vont être sorti très grandi je pense de cette crise merci manuel j'ai une question pour toi quelle différence culturelle notable faites-vous entre nos voisins européens ou ex européens et la france et quelles mesures la france pourrait-elle adapter certaines de ses bonnes idées toi qui travaille à l'international et qu'un groupe très international oui ben on a vu on a vu des grandes différences et merci de me donner l'opportunité d'en parler et c'est vrai qu'on est dans 19 pays avec une épine dorsale en europe mais aussi des jambes à l'international et on voit des différences fondamentales pour faire simple l'europe du nord alors moi je segmente l'europe de façon extrêmement simple où est ce qu'on boit de la bière où est ce qu'on boit du vent voilà donc vous regardez les gens qui boivent de la bière c'est europe du nord les gens qui boivent du vin c'est l'europe du sud majoritairement et donc en europe du nord très pragmatique nous on a vu nos clients nos équipes etc de se dire ok alors l'effet c'est ça maintenant comment on s'organise qu'on va faire plus de business qu'est ce qu'on va devoir arrêter sur quand on va pouvoir accélérer quel problème comment on repriorise la roadmap de nos échéances et on a vu des clients dire ok on va devoir fermer on a beaucoup de retailers comme clients donc des gens qui ont des magasins etc on va devoir fermer nos magasins etc bon ben comment on accélère sur le digital on avait des projets sur le digital qui étaient étalés sur huit mois comment on va les faire en trois ou en quatre mois parce que ces équipes là elles peuvent continuer à bosser on va pouvoir prendre de la vente en france qu'on a vu c'est un réflexe très réglementaire c'est à dire que pendant 15 jours quasiment non stop l'intégralité des ceo qu'on avait au téléphone et avec lesquels on parle tous les jours c'était je suis dans le réglementaire est ce que j'ai déposé mon dossier pour la validation de mon chômage partiel est ce que j'ai appelé ma banque pour mon soutien à ma trésorerie est ce que j'ai parlé à mon comité de dit pour savoir si j'ai le droit de faire ci aussi j'ai le droit de faire ça etc etc on a passé 15 jours que dans du réglementaire vous l'appeliez pour des opportunités de business pour lui dire mais regarde il se passe ça tu as mal ici dans ton business mais tu pourrais faire ça et c'était pas du tout à l'écoute et on a vu après au bout de la troisième semaine des choses plus pragmatiques se mettre en route alors je veux pas faire je veux pas dire qu'il ya un modèle qui marche un modèle qui marche pas mais j'ai trouvé ça drôle parfois un peu attristant mais de voir que on attaquait souvent par le réglementaire en france au lieu d'attaquer par le business alors que dans d'autres géographies on se dit d'abord le business et puis le réglementaire suivra de toute façon parce que si le business va bien l'entreprise va bien les hommes vont bien ils ont des choses à faire etc etc donc on a vu cette segmentation s'installer de façon assez nette merci hervé je suis une question pour toi on parle beaucoup du télétravail mais la digitalisation c'est pas que le télétravail et puis il ya beaucoup d'entreprises qui ne télétravaille pas aujourd'hui pour plein de raisons qu'on connaît du coup qu'est ce que la digitalisation la digitalisation c'est pas uniquement la place l'informatique mais c'est faire en sorte que les process les équipes les produits tous les piliers sur lesquels l'entreprise repose soit transformé en tenant compte de technologies numériques à la disposition on permet de passer certaines étapes du confinement mais ça suffit pas si vous dirigez une pizzeria la digitalisation de la pizzeria va vous aider à passer le confinement parce que d'un mode de l'activité vous êtes en train de produire et de servir des gens à table à certaines heures de la journée vous avez passé dans un nouveau mode vous allez délivrer vous appuyez sur les services de les réseaux à distance vous appuyez sur un niveau et si vous avez passé cette étape là vous pouvez peut-être considérer l'avenir proche la période confinement avec un autre regard la digitalisation permet si elle est bien intégrée de s'adapter plus facilement à des changements qui ne sont pas prévus et c'est ça ce qu'il faut avoir en tête c'est qu'il faut penser le digital non pas uniquement comme une fin mais comme la capacité finalement à passer ces périodes ces signes noirs que nous rencontrons de manière régulière j'ai une cinquantaine d'années j'en ai traversé comme vous tous peut-être quatre la crise de 2008 l'explosion de l'abus de l'internet l'invasion de la guerre du golf voilà ce sont des moments clics qui transforment l'économie mondiale et dans lesquels des entreprises vont disparaître d'autres vont apparaître n'oublions pas que des boîtes comme google facebook ou uber sont nés à des périodes critiques google est né en 98 et a traversé l'explosion de l'abus d'internet et ça a l'air de bien se passer pour eux facebook ou uber sont nés quelques années avant les crises des subprimes et ça se passe très bien pour eux aussi il faut se dire que les périodes de crise comme celle qu'on vit et l'internet lorsqu'on a on met en oeuvre de manière correcte la digitalisation vont pouvoir ouvrir de nouveaux avenirs de nouvelles opportunités parfois en s'appuyant sur des méthodes et des savoirs du passé je me rappelle qu'il ya une opé à je crois de cap de gemini sur altran qui est en train de se finaliser et qui est caractéristique de cette période de crise où il faut toujours avoir l'oeil sur la bourse et quand les cours s'effondrent c'est des très belles opportunités d'acquisition où sont des opportunités pour changer ses business models et s'adapter et parfois l'adaptation permet de transformer ces gens et d'en faire de belles petites donc il faut voir la digitalisation comme un atout pas comme une france super on arrive à la fin du temps qu'on s'était fixé si l'un de vous veut encore faire une petite intervention libre à vous Sylvie excuse moi mais j'ai vu une question qui m'intéressait dans les Q&A que je surveille d'un oeil parce qu'elle est justement un peu moins technologique managériale etc elle est plus sur les marques elle est plus sur la posture des marques dans ces périodes de crise etc je trouve que c'est une question intéressante est-ce que c'est une opportunité pour les marques pour communiquer est-ce que ou est-ce que c'est un risque etc et en fait c'est vrai nous c'est le fond de notre métier de conseiller les marques mais je trouve que c'est révélateur de ce que sont les marques est ce qu'elles sont des marques ou est-ce qu'elles sont des annonceurs donc pour toutes les marques qui sont habituées à être des annonceurs c'est à dire à remplir des espaces publicitaires qu'ils achètent très gère en les coloriant avec des trucs qui vont attirer notre attention c'est un risque parce que ça fait longtemps qu'ils réfléchissent moins qu'ils designent moins qu'ils sont moins sur le sens etc par contre celles qui sont des vraies marques celles qui sont concernées par leur époque qui ont un avis dessus qui se positionnent qui n'ont pas peur d'affirmer leur valeur d'être clivant etc vont être de plus en plus des marques et elles vont continuer à cliver c'est à dire on va continuer à les aimer pour ce qu'elles sont et ce qu'elles disent et ce qu'elles font et d'autres se sentiront moins concernés donc c'est une formidable opportunité que vous dirigez une très grande marque ou une petite marque pour montrer que vous êtes concerné par votre époque que vous savez la lire et que vous parlez à une communauté de clients de prospects qui vont se retrouver dans votre vision donc c'est une formidable opportunité d'être encore plus une marque et un peu moins un annonceur un peu bourrin qui est très spécialiste du coloriage et du programmatique moi j'en veux beaucoup aux gens qui sont encore des annonceurs et qui n'ont même pas arrêté leur campagne pour nous vendre des voyages ou des croisières en ce moment alors qu'on peut pas sortir de chez nous ça montre à quel point ils respectent leurs utilisateurs faites des recherches dans google vous allez voir vous aurez une liste de tout un tas de marques il ne faut plus fréquenter on parlait de l'éthique tout à l'heure emmanuel l'évoquait les comptes se feront après la crise c'est clair bon merci à vous trois à vous quatre avec yann qui nous a qui nous a laissé et xavier un petit mot pour la fin le reste de toutes de toutes les informations vous le trouverez dans le livre le fameux livre le confinement expliqué à mon boss mais mais n'hésitez pas à laisser vos questions et puis nous les compulseront et les adresseront aux auteurs xavier dernier mot je voulais comme toi remercier c'était passionnant comme à chaque fois c'est trop court on a envie de continuer les échanges et je crois qu'il ya encore pas mal de chose à dire merci à tous ça sera donc en ripé pour ceux qui n'ont pas vu le début qui n'ont pas vu la fin et puis et ben rendez vous la semaine prochaine voilà et merci merci à bientôt merci 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 de nous avoir invités et portez-vous bien prenez soin de vous à bientôt à bientôt